J'ai l'impression de ne pas être arrivé au bout de l'histoire de Johan Durand sur la route ou sur marathon. J'ai l'impression de toujours avoir la flamme de l'entraînement et d'être toujours très très motivé le matin. Aujourd'hui même si 2024 voilà c'est peut-être un aboutissement, c'est peut-être la cerise sur le gâteau mais j'ai pas envie d'arrêter. Quand tu gagnes tu remets jamais rien en question. Si c'est facile ça roule tout seul, tu n'as pas besoin de changer grand chose et tu ne te remets pas en question ni toi ni ton entourage ni ce que tu fais. Par contre quand tu perds et quand tu te blesses, là tu gagnes des années d'expérience. Ma carrière elle est plus derrière que devant malheureusement. J'ai plus trop de temps à perdre. Les choix il faut faire les bons et il ne faut pas se louper. J'ai essayé d'être le plus professionnel possible et de me dire que j'étais chanceux et un privilégié. Jamais j'ai été à l'entraînement un peu par dépit ou par obligation tu vois. Même si j'étais professionnel, je gardais la notion de plaisir au centre du projet. Alors moi c'est Yoann Durand, j'ai 23 sélections en équipe de France d'athlétisme. J'ai démarré par comme tout le monde le 1500 et le 5000 dans les catégories jeunes et les crosses bien évidemment. J'avais été vice-champion d'Europe du 1500 mètres en catégorie espoir et puis après progressivement je me suis mis sur un peu plus long sur le 5000. J'avais été champion de France en 2012 du 5000, quatrième championnat d'Europe du 5000 toujours. Les crosses bien évidemment et puis en 2015 j'ai arrêté la piste par une petite voire autre chose et je suis monté sur marathon depuis 2015 et donc j'ai un record à 2h09 21 sur marathon au Marathon de Paris en 2021. Et voilà après en 2021 j'avais fait une très bonne année puisque j'avais battu mon record aussi sur 10 km en 28-19 et sur semi-marathon j'avais été champion de France en 1h03 18. Voilà et donc là je reviens de blessure. Le retour des 20 km de Paris où ça s'est plutôt bien passé. J'ai plus une course à l'ure marathon, c'était histoire de changer un peu de terre et d'aller un peu voir ce qui se faisait à la capitale parce que ça fait un petit moment que je suis là. Et donc voilà de retour tout de suite dans les montagnes et puis aujourd'hui c'est une séance de VMA. Donc l'idée c'est de tourner les jambes sur des 200, des 300 et des 400 un peu vite. J'ai fait deux jours un petit peu plus off de régénération pour récupérer du 20 kg parce que même si c'était une sortie longue ça reste 20 km. Je sortais d'une grosse semaine d'entraînement à 175 km. Donc du coup ben voilà là c'est tourner les jambes et cette semaine ça va être l'accent là dessus avec un peu de volume. Je devrais être aux alentours de 150 et dimanche un 10 km pareil à Narbonne. C'est des compétitions que j'intègre comme ça dans ma prépa histoire de casser le rythme de l'entraînement et surtout de remettre des dossards parce que ça fait un an que j'ai pas couru en compétition vu que j'étais blessé et que cette adrénaline là, le stress, c'est des choses qu'il faut travailler. Et puis là voilà des 200, des 300, des 400, c'est facile, ça passe bien. Moi c'est des séances que j'aime bien, c'est mieux que des 1000 ou des 2000. Donc voilà c'est parti. En plus il fait beau, donc c'est cool. Tu ne les as pas ces chaussettes ? Proto mec ! Tu ne les as pas ces chaussettes ? Tu ne les as pas ces chaussettes ? Sous-titrage ST' 501 Je pensais que ça serait plus facile Les récups sont courtes J'avais 35 secondes après les 200 45 après les 300 Et 55 après les 400 Et enchaînés Et du coup avec l'altitude Ça applique En termes de chrono je pense que En pleine tu vas quand même une demi seconde plus vite Voir une seconde plus vite Sur les efforts Mais c'est la récup ici où tu peux jouer sur la récup En faisant des récup courtes Ici ça devient très vite compliqué Donc là les récup étaient assez pincés Pour pas aller vite justement L'idée c'était de pas aller trop vite Il fallait que ça tourne Il fallait que ça soit AVMA Mais en faisant des récup courtes Bah du coup ça te permet de pas aller trop vite Et de pas De pas être en sur régime L'idée c'était de délier un peu les jambes Et d'être malgré tout relâché sur l'effort J'ai fait 32 Les 4x200 de moyenne Le premier après j'ai fait 48-49 les 300 Les 500 c'était une 5 Et après je suis redescendu sur 48-47 les 300 Et 31 et 29 le dernier 200 Donc c'est pas des chronos extraordinaires Mais c'est séance classique de AVMA La vraie difficulté c'est le cardio Parce que vous avez pas le temps trop de redescendre D'un point de vue ventilatoire Et du coup vous êtes toujours un petit peu haut Donc c'est ça la difficulté de l'effort C'est pas tant les allures en elles-mêmes Allez mec, allez, allez Allez accroche, allez Mais sinon ça allait J'avais des meilleures jambes qu'il y a hier J'ai été chargé Mais c'est ça qui paye Il y a eu les tubes courtes Ah ça m'a fait du bien quand t'es passé là Ah ouais j'étais en ressent Déjà que t'étais malade Là c'est fini 150 jours d'altitude Ouais c'est mon fief Comme je te disais tout à l'heure J'habite pas très loin Donc je peux faire des allers-retours Assez rapidement Et puis après moi j'adore Et en fait je m'en suis beaucoup servi ici Pour faire ma rééducation J'ai été blessé pendant un an à mon genou Et je trouvais pas la solution Et ici là j'ai fait beaucoup de travail Sur AlterG Parce que voilà il y a le tapis antigravité Sur lequel on peut courir A des pourcentages de poids de corps variés Il y a la piscine Il y a une machine pour travailler l'isocynétique Il y a l'équinée Il y a tout ce qu'il faut Pour faire une bonne rééducation Et au moins j'étais dans ma bulle Je faisais des globules Et en plus je faisais ma rééducation Donc c'est ça l'avantage ici Et l'année dernière je me suis cogné le genou Et je me suis fait une fissure du tendon patellaire Et du coup j'ai galéré avec ça pendant un an Parce que ça m'arrivait juste avant Munich Avant les championnats d'Europe l'été dernier Et comme tout compétiteur On se blesse 15 jours avant On se dit quoi ? On se dit bah je vais pas Je vais pas louper ma prépa Je vais pas abandonner Les championnats d'Europe pour ça Donc du coup j'ai couru blessé Et je me suis enflammé Je me suis enflammé vraiment le tendon Grosse tendinite avec une fissure et tout Et j'ai galéré pour la faire passer Pendant quasiment 9 mois On avait eu du mal à trouver la solution J'ai fait du PRP Je suis allé au Cerce à Cap Breton J'ai tout fait Et au final ici on a réussi à trouver la solution Et aujourd'hui j'ai plus mal C'est une convention pour accéder aux installations du CLEPS CNA Donc du Centre National d'Entraînement en Altitude Pour pouvoir bénéficier de l'accès à toutes les installations sportives Et également d'accéder à tout ce qui va être accompagnement à la PERF Ca va être ce qu'on appelle les gains marginaux à la PERF Comme l'hypoxie, l'entraînement en chaleur L'altergé, les rendez-vous médicaux, la kiné, la cryothérapie Et globalement voilà Cette convention sur un an pour les athlètes de haut niveau Pour qu'ils puissent accéder au sein de la structure Et ça s'adresse surtout aux athlètes qui sont un peu hors FED C'est à dire que la plupart des sports viennent en FED, en groupe Comme je sais pas le biathlon C'est l'équipe de France qui vient s'entraîner Johan, et c'est ce qui se fait souvent à l'athlète Ils sont souvent seuls Donc en fait on leur signe des conventions d'athlètes isolés Tous ceux qui viennent assez régulièrement Quand tu passes plusieurs mois ici comme c'est notre cas L'avantage c'est que t'es dans la structure Et tu bénéficies vraiment de toutes les installations de haut niveau C'est ça Alors moi je suis originaire de Bergerac C'est un petit village en Dordogne dans le sud-ouest C'est à 1h et 1h20 de Bordeaux Mon coach est de là-bas, mon club est là-bas Et donc je suis originaire, toute ma famille est issue de Montbasiac Je suis fils de viticulteur donc j'ai baigné dans le milieu du vin depuis tout jeune Donc j'aime bien tous les vins, j'aime bien boire mais ça faut pas le dire Enfin déguster, c'est différent entre boire et déguster Là c'est le professionnel qui parle Je m'entraîne soit sur Bergerac, soit sur Gujan-Mestras Sur le bassin d'Arcachon Parce que j'adore la région d'Arcachon Et je trouve que c'est vraiment très facile là-bas pour préparer le marathon Plus que chez moi parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables De forêts avec des sols souples en aiguilles de pin qui sont top pour le marathon Donc je fais 3 mois à Bergerac, 3 mois à Gujan Et puis 6 mois de l'année en stage ailleurs Et pour cette année ça a été Font-Romeu mon fief Puisque là j'y suis depuis le mois d'avril et qu'on est au mois d'octobre Et que j'adore l'environnement ici à Font-Romeu Le côté altitude bien évidemment Mais après il y a la qualité des parcours Et puis surtout il y a la qualité des infrastructures avec le CREPS Moi je suis donc conventionné au CREPS Donc je suis rattaché au CREPS de Font-Romeu Donc j'ai la chance avec mon équipementier ASX D'avoir un camp d'entraînement vraiment ici sur Font-Romeu Ou est-ce qu'on rencontre tous les athlètes ASX On y passe du temps dans la maison le Shoujo Camp ASX Et effectivement je suis le directeur adjoint on dira Je ne peux pas être directeur mais vu le temps que j'y passe je suis l'adjoint Dans l'immeuble il y a deux apparts Deux grands appartements sur deux étages Donc là il y a les photos des champions Moi j'étais là quand on m'en revient C'est pas vrai que j'ai jamais été là J'ai jamais été un grand champion Donc là voilà tout ça c'est mes chaussures Tout ça c'est mes chaussures Donc j'ai embarras du choix J'ai de la Nimbus pour le lifting long J'ai de la Meta Speed J'ai de l'ancienne Nimbus J'ai de la Cumulus J'ai de la Nova Blast J'ai de la Meta Racer pour aller sur la piste J'ai de la Nova Blast J'ai de la Meta Speed pour aller sur la piste J'ai encore de la Nova Blast J'ai bien évidemment les chaussures de compétition La Meta Speed après chaussures de ville Et les anciennes Meta Speed aussi Donc il y a tout ce qu'il faut Il s'est fait un petit dessert je crois Allez, il n'en laisse pas pour les autres Il donne pas Allez, c'est l'heure du massage A tout à l'heure Et là c'est l'heure où on se fait masser Par nos deux Kimé préférés Qu'est-ce qu'on fait ? Récup, massage de récup Plus du tout d'alerte J'ai plus du tout de problèmes J'ai repris après de façon progressive Et intelligente J'ai été prudent J'ai pris le temps J'ai fait pas mal de sport porté J'ai pas doublé tout de suite en force à pied Beaucoup de sport porté et tout Ca m'a permis de pas me re-blesser derrière De remettre les fibres en contrainte De remettre de la contrainte De course Mais de façon progressive C'est un peu trop calme Ouais, c'est passé un truc J'ai l'impression que l'avantage Le seul avantage d'être blessé C'est que derrière Bah quand tu l'es plus justement T'as la motivation Qui est décuplée en gros Et que rien ne peut t'arrêter T'as pas la fatigue mentale La fatigue physique De quelqu'un Qui a déjà tapé deux marathons dans l'année Tu vois ? Donc je suis quand même assez effraye mentalement Et physiquement Donc du coup bah Il y a une grosse motivation Mais après Je pense qu'il va peut-être manquer Quand même quelques semaines Parce que Comme je t'ai dit A partir du moment où j'ai plus mal On a quand même pris le temps De refaire bien les choses Et du coup On a pas voulu griller les étapes Je préfère être moins bien la balance Faire peut-être Deux dix Ou quelque chose comme ça Et pas faire les minima Mais plus me blesser Et plus avoir mal Qu'avoir grillé les étapes en août Pour essayer de faire de huit à tout prix Là si je l'ai fait tant mieux Si je l'ai fait pas au moins J'aurai une prépa dans les jambes Pour après faire Le marathon de De Séville en février En ayant déjà une première prépa Et là je pourrais faire all-in En m'entraînant comme être débile Sur marathon Pour l'équipe de France Là il y a trois places de dispo Sous réserve de faire les minima Ou d'être bien placé au ranking Et il y aura une première sélection Au mois de janvier Donc avec deux noms Qui seront donnés par la FED Donc ça veut dire quelque part Qu'après sur les marathons Du mois de février Mars, avril Il y aura toujours la possibilité D'aller chercher Cette troisième place Qualificative pour les Jeux quoi Mais après c'est sûr Que c'est quand même pas l'idéal Pour préparer ensuite Les Jeux Olympiques Au mois d'août Dans le sens en plus Où le parcours des JO Va être un parcours totalement atypique Avec beaucoup de dénivelé et tout Donc ça veut dire Que l'idéal C'est vraiment d'être dans la première Première sélection au mois de janvier D'être tranquille Et de pouvoir préparer justement Un marathon avec du dénivelé Donc ça veut dire S'entraîner à passer des bosses A faire de la descente Travailler l'excentrique Tous ces facteurs là Que tu peux pas faire Si t'es pas qualifié Et si tu dois encore faire des marathons En février, mars, avril quoi Mais après Ce qu'il faut pas oublier C'est qu'aujourd'hui Bah avec les nouvelles mousses Et les nouvelles chaussures On récupère quand même beaucoup plus vite Qu'à l'époque Et qu'en 3-4 mois On peut enchaîner largement de marathons Aujourd'hui je pense qu'il y a plus trop de soucis là-dessus Ça permet d'avoir une grosse progression sur les chronos Je pense qu'on peut Enfin tous les records qui sont battus sur semi et marathon Viennent aussi de l'augmentation du volume kilométrique Et du fait de pouvoir enchaîner des séances assez rapidement Mais d'un autre côté C'est sournois Parce que tu t'ajoutes, t'ajoutes Et au bout d'un moment Bah quand même le corps il a une limite Et il dit stop Et quand il dit stop Aujourd'hui c'est plus fracture de fatigue Les choses comme ça Que les tendinites comme nous On avait à l'époque Au tendon d'Achille ou au mollet C'était souvent les membres inférieurs Tendons, mollets, contractures Les choses comme ça qui chargeaient Et aujourd'hui c'est plus en ce jeu Salut ! Je suis avec toi Avec moi Je reviendrai 5 minutes, 10 minutes ? Non, un quart d'heure Ouais 10 minutes ? Un bon 10 minutes C'est moi le bote Quand je dis elle a fini, elle a fini Pas avant J'ai eu la chance de faire vice-champion d'Europe Espoir Enfin la chance Après c'est pas que de la chance Mais ça m'a ouvert des portes D'être vice-champion d'Europe Espoir en 2007 Et de me dire Bah voilà c'est ça que je veux faire Tu vois J'avais eu des sélections avant Mais je m'étais jamais dit Je voulais être athlète pro Ou les choses comme ça Et après il y a des courses des fois Qui te font prendre conscience de ton potentiel Et qui te disent Bah ouais effectivement Là j'arrive à un moment donné J'ai 23 ans Est-ce que je veux faire ça ? Est-ce que je veux travailler dans les vignes Avec mes parents ? Ou est-ce que je veux me donner la chance D'être athlète pro ? Et donc j'ai eu la chance D'intégrer l'armée L'armée D'avoir un poste de militaire Avant que ce soit le bataillon de Joinville Dans un régiment du côté de Suip Dans la Marne Et donc voilà j'avais été détaché Pour m'entraîner dès 2009 Le 5 janvier 2009 J'ai signé mon contrat avec l'armée En tant qu'athlète professionnel Détaché de l'armée Et à partir de là Bah j'ai été détaché Et du coup bah j'ai pu m'entraîner De façon quotidienne De vivre de mon sport tout le temps Et de voilà Après bah après c'est les sponsors Les partenaires privés Qui viennent aussi Mais j'ai jamais travaillé Avec un horaire Une contrainte D'avoir un employeur Qui te dit demain matin A 8h t'es là Donc c'est une grande chance Et j'en suis un privilégié Parce qu'il y a des Je sais que si j'avais pas fait Cette performance-là De vice-champion d'Europe La fédération aurait pas appuyé mon dossier Et peut-être que j'aurais jamais pu rentrer dans l'armée Et peut-être que je me serais pas professionnalisé Et même de moi-même Je me serais dit bah non Le haut niveau c'est pas pour toi Mais là le fait de faire cette perf-là Je me suis dit ouais En fait je peux le faire Je peux devenir un grand seigneur Je peux devenir quelqu'un Donc des fois il y a des courses Qui vous marquent plus que d'autres Et celle-là je pense que ça a été l'une Qui m'a permis d'avoir la carrière que j'ai Le tremplin entre les catégories jeunes et seniors Est jamais très facile Bah soit il faut trouver un employeur Qui puisse vous détacher pour vous entraîner à mi-temps Parce que l'entraînement de haut niveau Ne permet pas à quelqu'un de travailler 35 heures C'est impossible de travailler 35 heures De s'entraîner dur et de récupérer Ou alors c'est possible ponctuellement sur une année ou deux Mais après on va droit à la blessure S'il n'y a pas la récupération La sieste Le temps passé à faire les étirements Le renforcement Tout ce qui peut prendre du temps Et bah ça S'il faut aller travailler Bah c'est très compliqué Donc quand on fait du marathon Franchement quand tu claques 30 ou 40 bandes par jour Quand tu fais la sieste C'est pas par plaisir C'est pas par plaisir que tu dors C'est juste par nécessité C'est... T'es obligé J'ai essayé d'être le plus professionnel possible Et de me dire que j'étais chanceux et imprivilégié Et que je me devais de... Jamais j'ai été à l'entraînement un peu par... Par dépit ou par obligation tu vois Même si j'étais professionnel Je gardais la notion de plaisir au centre du projet Direction le bain froid J'ai fait 12 kilos cet après-midi De footing cool Je crois que j'ai du courir à 5 kilos Donc vraiment très facile Histoire de récupérer de ce matin Ce matin la séance ça m'a fait 15 Donc ça fait une journée à 27 Et donc là bah je vais faire vite fait Quelques... Un peu de rouleaux Un peu d'étirements Et après je vais aller au bain froid Histoire de... De récupérer donc toujours au crepes Donc c'est l'avantage du crepes C'est d'avoir accès... Il y a le sauna, hammam, bain froid Et des trucs comme ça Là moi je vais faire que du... Que du froid Pas de chaud aujourd'hui Alors maintenant fautons une place Il est à 4957m d'altitude notre ami Félix Et donc demain je vais faire la même chose Là il est en footing de... très facile Cet effort là je le ferai... Quand je vais redescendre en fait 10 jours avant de redescendre d'altitude Je vais entamer ce protocole là que fait Félix Donc c'est à 5000m et tu fais des footings à 11kmh Donc très facile mais en très haute altitude Et donc toujours en regardant la fréquence cardiaque Et la saturation d'oxygène Pour vraiment être dans la bonne zone Et ça tu le fais tous les deux jours Tu continues à travailler en extérieur Mais tous les deux jours tu viens faire un footing de récupération Bah le footing typiquement que j'ai fait ce soir à 12 à l'heure Et bah au lieu de le faire en nature Tu le fais sur tapis et à 5000m Et ça tu le fais avant de redescendre Et il parait que les effets bénéfiques de l'altitude Bah elles sont multipliées quand tu redescends Hassan Chattil a fait avant les Chocodans du Monde à Budapest Tous ses derniers footings à partir de J-9 Un footing sur deux il les faisait sur tapis ici à 5000m Et ça a marché puisqu'il a fait 7ème au moment Donc c'est des protocoles qui sont assez nouveaux Mais qui ont l'air de marcher Il y a Kevin Campion aussi le marcheur l'a fait Et de mémoire il fait 13 aussi à Budapest Donc ça marche bien C'est des protocoles qui ont l'air de bien fonctionner Donc je vais tenter aussi On verra Je prends de l'herbe C'est frais ça C'est les globules Ça a été ? Dure Ça fait mal à la tête tu te jures Ouais J'ai la tête qui tourne là depuis que je suis rentré Depuis que tu es rentré à la pièce Ouais Je me suis jamais vraiment senti Tu vois Ouais Tu vas voir quand tu vas sortir Par contre direct C'est l'avantage C'est que tu passes la porte Ouais Tu retournes à 1008 Tu retournes à 1008 De toute façon je vais sur un tapis à côté là Bah là tu vas Tu vas avoir la tête Tu vas tenir 15 minutes Tu vas prendre 15 minutes sur le travail ? Ouais Ouais Je te Hein! Tu vas avoir la tête C'est la puissance C'est le vide Je ne sais plus quoi que nous sommes la semaine dernière, je pense que c'est à 37. C'est vrai ? Ah, moi j'aurais été courir 3.2. Ouais, je sais, c'est pas vraiment bien. 4.57, le footing de ce soir. Putain, je suis au courant là, il défonce le courant. Ouh ! Bon, j'ai fait un fameux J138 aujourd'hui. On est tous sur la carte. Des fois, je me suis rempli d'ailleurs. Mais en fait, tu vois, il clique. Tu mets tout tout ça à chaque fois ? Ouais, tout. Je mets même une photo à chaque fois. Je mets même la chaussure avec laquelle j'ai couru. Tu mets une photo de l'année dernière des fois. Ouais, c'est vrai. Les appels pourraient dire. Hop, et voilà. Donc du coup, là, il y a la preuve. J'ai même la photo pour montrer que j'étais sur le parcours. Donc là, il ne peut pas dire que je n'y étais pas. Il y a le début du footing. Il y a l'heure. Il y a les allures. Après, il y a des coachs qui n'aiment pas des fois sans. Non, ouais. Tu fais des... Moi, j'ai rien caché. Je suis nul, je suis nul. Tu crois pas. Mes adversaires, ils se disent, voilà, ce qui j'ai vu, il est dur. Il est toujours... Boum, c'est pas ! Je me suis acheté une poubelle et j'ai un pote qui est poissonnier. Il a utilisé les glaçons. J'allais récupérer les glaçons pour les glaçons. Ça sentait un peu le croissant. Et du coup, je mettais ça dans une grande poubelle et je me mettais à l'intérieur. Il y a des blessures, quand elles durent quelques semaines, elles sont plus facilement gérables. Mais c'est vrai que les blessures qui sont très longues comme moi, j'ai été handicapé avec un tendon d'Achille et jusqu'à ce que je me décide de me faire opérer, je m'entraînais à 80-90% parce que j'avais toujours mal pendant 3-4 ans, entre 2015 et 2018. C'était douloureux. Donc en 2019, je me suis dit, vas-y, il faut se faire opérer parce que là, tu galères, tu fais des perfs à moitié parce que je m'entraînais à moitié parce que j'avais mal. Donc ça, c'était un choix de me faire opérer, une acceptation de la douleur. En gros, je me disais, ouais, non, là, je ne peux pas continuer. Enfin, tu vivotes, tu ne t'entraînes qu'à moitié. Donc là, tu l'acceptes plus facilement. Et là, dernièrement, j'ai été blessé au genou lié à un tout bête. Je me suis cogné le genou dans un accident de tous les jours. Et puis, je me suis fait une grosse inflammation. J'ai voulu courir dessus, donc j'ai encore plus enflammé le truc. Et là, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je ne trouvais pas la solution pour la soigner. Ça m'a pris du temps. Mais là où il faut être intelligent dans la blessure, c'est quand il faut se dire « Qu'est-ce que cette blessure, elle peut m'apporter de positif dans ma carrière ? » Tu es face à ta blessure. Je savais que j'en avais pour 3-4 mois. Et je me suis dit « Comment je peux faire de cette blessure une force ? » Et là, en mai, je me suis dit « Bon ben voilà, j'arrête tout. J'arrête la course, j'arrête le vélo. Je ne fais plus que des doutes d'espoir qui me font plus mal. » Donc, j'allais à la piscine et je faisais un peu d'elliptique. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais travailler, vu que je ne peux pas travailler mes jambes, vu que je ne peux pas travailler trop mon cardio, je le maintiens. Je me suis dit « Je vais travailler mon cerveau. » Et donc, j'ai fait quoi ? J'ai pris tous les rendez-vous à 6h du matin à la piscine. Et tous les matins, pendant quasiment 2 mois, j'allais à la piscine à 6h du matin, faire de l'aquajogging le matin. Après, je faisais elliptique à 11h et re-aquajogging le soir. Et je me suis dit qu'en faisant ça, le jour où je pourrais recourir en extérieur, le jour où je pourrais taper des séances, c'est gagné. Là, tu as passé 3 mois à te faire chier, à que ça soit dur, à que ça soit compliqué, à faire un truc que tu détestes faire, à un horaire que tu détestes, parce que moi, je ne suis pas du tout du matin. Et là, je me suis dit « Là, je vais travailler mon cerveau. » Et quand je vais sortir de ça, si jamais je m'en sors, tu vois, mais je m'en suis sorti, voilà, tu es inarrêtable. Là, tu as créé quelque chose en toi, tu as créé une espèce de frustration que je n'aurais pas eue si je n'avais pas été blessé, tu vois. Et ça, mes adversaires, ils ne le savent pas. Eux, ça fait un an qu'ils s'entraînent de façon normale. Ils sont peut-être en forme, ils sont beaucoup plus en forme que moi. Mais moi, je sais que j'ai un atout supplémentaire, c'est que j'ai eu un an de frustration, que j'ai eu un an de galère et que du coup, là, j'ai créé quelque chose en moi qui va faire qu'il peut faire moins de 10 degrés. Mon coach, il peut me donner 20 fois 1000. J'y vais avec le plus grand des plaisirs parce que j'ai galéré et que je me suis dit, si tu t'en sors, tu n'as plus le droit de ne pas vouloir aller t'entraîner. Et donc, je pense que dans chaque blessure, ça, c'est un peu mon côté de toujours trouver du positif dans le négatif. Et il y en a toujours à trouver. Et dans la blessure, c'est pareil. Le jour où j'ai pris conscience que j'avais perdu trop de temps à essayer de recourir et tout, je me suis dit, je stoppe tout, j'arrête tout. Et par contre, je deviens un killer. Et le jour où j'aurai plus mal, comme là, en ce moment, là, ça fait cinq semaines que je m'entraîne tous les jours, que je fais 160 km. Et il n'y a pas un seul moment, une seule minute où je me suis dit que c'était long. Tu vois, ce matin, j'ai fait 40 minutes de seuil tout seul autour de la piste comme un débile. À aucun moment, c'était dur. Quand tu t'es levé à 6 heures du matin pour faire de l'aquajog pendant deux mois, je peux te dire 40 minutes sur la piste, finger in the nose. Je parle anglais maintenant. C'est le shoujo camp, ça. J'arrive toujours à trouver les clés d'un problème. Alors après, j'ai beaucoup de qualités, beaucoup de défauts. Mais ça, c'est une qualité que j'ai. C'est que j'arrive toujours à essayer de, même quand c'était dur, même quand, à un moment donné, je me disais je ne vais jamais m'en sortir, de garder le positif et de me dire que quelque part, ce truc-là, ça peut te servir pour plus tard. Et si j'ai fait 2h09 21 en 2021, c'est parce que 2019 et 2020, 2020, c'était le Covid, mais j'étais blessé et que plus personne ne croyait en moi. Mon contrat à l'armée s'est arrêté. J'avais perdu beaucoup de contrats et tout. Et quelque part, je me suis dit, OK, pas de souci, c'est le jeu, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Et je pense que ça, dans le haut niveau, l'échec, on est tous confrontés à l'échec un jour ou l'autre. Personne ne gagne tout le temps. C'est le sport de haut niveau. On perd plus qu'on ne gagne. Et par contre, il faut savoir tirer des conséquences de la défaite ou de quelque chose qui ne marche pas. Essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et de le transformer en force. C'est la qualité d'un sportif, je pense. Quand tu es confronté à la blessure, tu mûris beaucoup plus vite. Quand tu perds et quand tu es confronté à la blessure, tu gagnes en expérience de fou. Quand tu gagnes, tu ne remets jamais rien en question. Si c'est facile et tout, ça roule tout seul. Tu n'as pas besoin de changer grand chose et tu ne te remets pas en question ni toi, ni ton entourage, ni ce que tu fais. Par contre, quand tu perds et quand tu te blesses, tu gagnes des années d'expérience. Et oui, je pense que c'est l'expérience. Et c'est aussi le fait de me dire que ma carrière est plus derrière que devant malheureusement. Et donc, du coup, de me dire que je n'ai plus trop de temps à perdre et que les choix, il faut faire les bons et il ne faut pas se louper. Donc, il y a quand même une petite pression. J'ai l'impression de ne pas être arrivé au bout de l'histoire de Johan Durand sur la route ou sur marathon. J'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, de toujours avoir la flamme de l'entraînement et d'être toujours très, très motivé le matin. Donc, je pense que je vais continuer dans cette voie-là, sur le marathon, avec l'environnement que j'ai construit aujourd'hui, même si 2024, voilà, c'est peut-être un aboutissement. C'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Si jamais je fais les Jeux, ça sera peut-être la fin d'un chapitre, mais ce n'est pas la fin de la saison. La saison, on a la saison 7 là, je pense, épisode 8. Il y en a, c'est une grande série là. Donc, du coup, non, je ne pense pas m'arrêter. Donc là, on va en salle hypoxie, donc c'est une salle qui simule l'altitude. Donc, je vais faire une séance de sprint très court, des intervalles de 15 secondes de sprint, récupération 30, 32. Le protocole, c'est 32 ou 34 secondes. Et le tout à 3300 mètres, donc 3300 mètres d'altitude. Donc, c'est quand même assez dur. On est dans une salle hypoxique. Donc, l'idée, c'est, vous voyez ici, on peut simuler de l'altitude. Donc là, on est actuellement à 3200 et quelques mètres. On peut monter jusqu'à 7000 mètres. On a la particularité aussi dans cette salle de pouvoir descendre en altitude. Puisqu'à Forome, on est à 1850. Donc, on peut simuler du niveau de la mer aussi, si on veut. Et le principe, en fait, c'est simple. C'est derrière, il y a une machinerie. C'est un compresseur qui prend de l'air. Cet air, il est filtré. Dans l'air, il y a de l'azote, notamment, et de l'oxygène en grande partie. On sépare l'azote et l'oxygène. Et ensuite, on réinjecte dans la pièce un air qui est appauvri en oxygène pour simuler de l'hypoxie, donc de l'altitude. Donc, on change la fraction inspirée en oxygène dans l'air de la salle. Donc, si on veut mettre de l'altitude, on appauvrit l'air en oxygène. Et si on veut faire du niveau de la mer, qu'on est à 1850, on enrichit un petit peu l'air en oxygène. On va faire des répétitions de sprints en hypoxie. Donc là, c'est faire des efforts brefs et intenses de l'ordre de 10 à 15 secondes avec des phases de récupération assez courtes, 30-40 secondes. Et on va répéter ces sprints à 3300 mètres. Et un des effets de ce type de séance, c'est de venir taper dans l'utilisation de l'oxygène et régénérer rapidement pendant les récupérations aussi ces stocks en oxygène pour habituer le corps à répéter des efforts brefs et intenses le plus de fois possible quand on retourne en pleine. Après, on a un autre type de séance qu'on fait un petit peu plus haut, qu'on fait aux alentours de 4000-5000 mètres, où là, on va utiliser la haute altitude pour augmenter tout ce qui est l'utilisation d'oxygène spécifique au niveau musculaire. Donc l'athlète, il n'a pas l'impression de courir vite puisqu'il court à des niveaux de fréquence cardiaque qui sont relativement refaites. Par contre, la haute altitude fait qu'au niveau musculaire, son muscle utilise l'oxygène comme s'il était à très haute intensité. Donc ça, c'est un autre type de séance qu'on fera avec Uran à partir de normalement la semaine prochaine. À 7000 mètres, oui, il peut y avoir des risques complètement. À 3300 mètres, normalement, tout le monde réagit à peu près bien. Je pense toi, tu as passé la porte, tu ne sens pas particulièrement qu'il y a de la haute altitude. À l'effort, tu commences à te sentir, mais au repos, ça va. À 5000 mètres, il faut commencer à faire attention parce qu'on peut commencer à avoir un petit peu la tête qui tourne, etc. Et après, sur des altitudes plus hautes que 5000 mètres, là, ça demande de l'acclimatation. Donc, il faut y aller vraiment progressivement. Il faut tester les athlètes pour voir comment ils répondent sur des altitudes plus basses avant d'envisager d'aller plus haut. Clairement, sur des séances à 6000-7000 mètres, on le fait uniquement sur des gars qui préparent des expés pour monter la Concagua, les Brest et qui viennent se préparer ici. Le plan, c'est faire deux sprints à 21.4. Si c'est bon, deux sprints à 21.8. Et ensuite, on verra pour les autres blocs, mais je pense que vu qu'on se passait les premiers sprints sur l'échauffement, on arrivera à monter un avion au-dessus des 22 km heure sur l'échauffement. Donc, ça, on a sa fréquence cardiaque pour la courbe rouge. Et en marron, ici, et le chiffre qu'on voit là. SMO2, c'est Saturation Musculaire en Oxygène. Donc, c'est l'appareil qu'on vient positionner sur le poids gauche. Et c'est ce qui permet de voir comment son muscle utilise l'oxygène. Et donc, on va voir que dès qu'il va commencer à se frêter, il va taper. Il va l'utiliser pour tout l'oxygène, il va taper dans son oxygène et puis après, la récupération de la vaginérie. Et ce qui vous intéresse de voir, c'est, en contre nous comment décider, de voir jusqu'où on descend, à quelle vitesse on descend et surtout à quelle vitesse il ressature derrière. Parce que cette vitesse de ressaturation, c'est preuve qu'il récupère plus vite. Et donc, s'il récupère plus vite, ça veut dire qu'il va être capable de répéter des actions vraies mais intenses ou plus de faute. On va se faire en sorte de 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 faire en C'est le premier, c'est le troisième, c'est le six ans, parce que tout récupère du désalentier. Donc on va marcher sur l'UQS 1 et on va entrer l'UQS. Je me suis senti mieux au fur et à mesure des séries. C'est le marathonien, le diesel a du mal à ce maintenant. C'est mieux sur la série qu'elle est plus vite, sur la dernière. Que ce soit le premier où il faut se faire au tapis, il faut se faire à la maison, il faut se faire à la vitesse. Donc voilà, sans oublier qu'il y en a une première fois. Sur les ports à lui-même, en fait, ça va super bien. J'ai l'impression que ça roule, mais c'est dès que tu descends du tapis. Il a fait plutôt une bonne séance puisqu'on est sur des vitesses qui, par rapport à la dernière fois, ont progressé de 0,6 km 1. Et en plus, sur le protocole, on lui a fermé un petit peu la récupération. Donc il avait deux secondes de moins de récup. Donc courir plus vite avec moins de récup, ça veut dire que ça progresse. Ça va dans le sens des sensations qu'il avait aujourd'hui. Franchement, la vie d'athlète de haut niveau... Hier, on rigolait quand on était au café en disant, les chômeurs, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais plus exactement ce qu'on disait, mais c'est vrai que c'est une vie où... Alors tu as de la pression parce que tu as de la pression du résultat, tu as de la pression que tu te mets. Ce n'est pas évident. On n'est pas non plus un sport hyper médiatisé, hyper exposé. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué d'en vivre que dans des sports co. Mais après, excuse-moi, vivre de sa passion ou travailler... Faire de son travail son passion, c'est quand même le rêve de tous les humains. Donc chaque matin, je n'ai pas l'impression d'aller travailler, même si c'est 20 fois 1000, même si c'est un footing à 6 heures du matin, même si c'est un dimanche matin et qu'il pleut. Voilà, je ne prends pas ça comme du travail. Donc effectivement, c'est un gros plaisir. Et puis après, les sacrifices, ça, c'est ce que tu as en toi ou pas. Tu vois, si tu perçois ça comme des sacrifices, si tu as l'impression que venir en stage à Font-Romeu pendant 5 mois, c'est un sacrifice, c'est que tu n'es pas fait pour ça, tu vois. Moi, ce n'est pas du tout un sacrifice de venir ici. Je suis bien ici, je suis dans ma bulle, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour travailler, je suis là pour m'entraîner. Et après, si aller faire la fête avec les potes ou aller boire des bières ou faire des barbecues comme tout le monde, j'ai toute la fin de ma vie pour le faire. Mais ma carrière, elle a démarré à 17 ans et je ne sais pas à quel âge elle va s'arrêter. Mais tu as 20 ans de ta vie où tu dois te dire, tu as un don. Je ne l'ai pas demandé, je ne rêvais pas d'être athlète professionnel, je me suis rendu compte que j'étais bon. Donc je me suis dit, effectivement, tu as des qualités, tu as un don pour ça. Donc maintenant, à toi de ne pas le gâcher. Pour moi, ce n'est pas faire des sacrifices. Tu te dis, tu as un don, tu fais le taf pendant 20 ans et puis après, à 40 ans, tu iras faire la fête, tu iras faire des barbecues, tu iras faire ce que tu veux. Mais je ne le prends pas comme des sacrifices. Et pour moi, les athlètes de haut niveau, on est tous des privilégiés, on est payés pour courir. On est dans des endroits qui sont cools, même si c'est dur, même si on n'est pas... Enfin, je sais que la vie que j'aurais eue si je n'avais pas été athlète professionnel, elle aurait été plus dure que celle que je vis actuellement. Je voyais mon père travailler, c'était... Mon père, il faisait 50 ou 60 heures par semaine. Et du coup, j'étais prédestiné à faire ça. Et c'était quelque chose qui m'aurait plu, de travailler dans le milieu du vin, dans l'agriculture, dans la viticulture et tout. Mais quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui et ce que j'ai par rapport à ce que j'aurais dû avoir normalement si je n'avais pas eu ces qualités-là, bah ouais, je suis quand même un privilégié. Parce que là, en ce moment, c'est les vendanges. Mon père, c'est du 7h du matin à 23h. Et puis l'impression de tout ce qu'il y a autour. Donc non, non, on est des chanceux. Je ne me plains pas. Et puis après, bah, c'est des concessions. Tant pis, hein. Tu rencontres des gens de ouf. Moi, j'ai voyagé dans des pays que je ne serais jamais allé. Jamais je serais allé au Kenya, jamais je serais allé au Brésil ou des trucs comme ça. Et tu rencontres des gens de ouf. Tu vis des moments exceptionnels. Tu passes à la télé. Enfin, ma grand-mère, la première fois qu'elle m'a vu la télé, c'était le moment exceptionnel de sa vie, tu vois. Et donc, ouais, c'est des moments qui... Enfin, ces petits moments de sacrifice, en fait, ils valent tellement le coup, ils valent tellement la peine, que pour moi, ça n'en est même pas. Et je pense que c'est quand tu les prends comme ça que tu gardes la notion de plaisir dans la pratique qui fait que, bah, après, tu es performant. Si tu le fais par contrainte, ça ne dure jamais très longtemps. Trois ans après... Ouais, donc hier, c'était un footing un peu vallonné. Et du coup, bah, il y avait 370 mètres de dénivelé. Bon, alors les trailers, on va rigoler, hein. Mais dans une prépa-marathon et tout, ça fusille un peu, tu vois, après la séance d'hier matin. Donc, c'était pas tellement une récup, ouais. Et puis, une heure et demie, donc ça m'a fait un peu moins de 20 bornes. Mais c'est le dénivelé, ouais, ça pète les cannes. Et puis, j'étais sur un parcours un peu rocailleux. Donc, du coup, avec des appuis tout le temps instables. Donc, c'est jamais... C'est pas ce que je préfère, quoi. Mais après, magnifique météo, magnifique temps. Je suis laissé jusqu'à un pic avec une belle vue et tout. Je me suis arrêté 5 minutes. Comme un vrai trailer, quoi. Histoire de profiter de la nature. La séance de ce matin, c'est un truc un peu particulier. C'est, bah, Julien Wonders. Que je salue. Le grand Julien Wonders. En fait, c'est un travail de tempo à allure un peu modérée à seuil 1. C'est sur 3,40, 3,45, 3,50. C'est du tempo à cette allure-là. Et toutes les 2 minutes 50, je vais accélérer 1 minute 10. Et je dois faire 400 mètres en 1 minute 10. Et donc, l'idée, bah, c'est un peu deux séances en une. Parce que le tempo, quand on fait que du tempo, du tempo dans les prépas marathons, tout le temps la même chose, comme ça, là, à 3,40, 3,45, bah, ça bride un peu. Mentalement, c'est long, les choses comme ça. Bah, là, le fait de faire des changements de rythme, un, ça vous apprend pour la, bah, pour la compète. Et deux, bah, c'est, d'un point de vue mental, ça passe mieux, quoi. Et donc, là, bah, après, je viens sur la piste. Parce que je pensais qu'il y aurait personne, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, bah, je vais devoir le faire couloir, hein. Alors, je vais penser le faire couloir 8. Bah, on verra. Mais c'est histoire de bien maîtriser les allures, le fait de le faire sur la piste. Et puis, c'est plus simple, d'un point de vue organisationnel, que d'aller à Matman. Donc, voilà. Donc, question, est-ce que vous préférez faire 40 minutes de tempo, avec des 400 dedans, ou 7 fois 2000 ? Ou alors, vous êtes des bonhommes et vous faites des 2000. Ouais, mais des 2000, c'est pour les enfants. 2000, il fait 5 tours, il s'arrête. Go, direct au charbon. Allez ! Je sais pas combien de temps ça va faire. Je démarre où, du coup ? Bah, je vais partir du départ du 400 à couloir 8. Un vrai couloir d'études. Un vrai couloir de... Une chose très importante, on va regarder d'où vient le vent. Ça va être un peu long, ou quoi ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501